Générique Bonsoir le pays et bienvenue sur NCTV Actu. Voici l'image du jour. Pierre Bacot, le milieu du terrain défensif de la sélection calédonienne de moins de 17 ans. Entouré de ses coéquipiers, il célèbre son but. Le premier but de la victoire, 3 à 2 contre les îles Salomon. Un moment historique puisque cette victoire les qualifie pour le mondial des moins de 17 ans qui se déroulera en octobre prochain en Inde. La suite du journal, voici les titres. 138 jeunes n'ont pas pu rentrer à l'école cette année. L'UGPE, l'union des groupements des parents d'élèves, manifestait ce matin pour prioriser les enfants nés au pays sur les listes d'attente. L'UGPE a été reçu par le gouvernement et le vice-rectorat. 210 millions, c'est la somme que dépense chaque année la mairie de Nouméa pour le ramassage et nettoyage des dépotoirs sauvages et déchets volants. Le problème est récurrent. En pleine épidémie de dingue, explication de notre journal. Et enfin, les 10 ans de l'Académie des Langues Kanak est d'une occasion pour faire le bilan de ses missions. Notre envoyée spéciale, l'INSEE WAMO, a suivi un chargé de mission pour comprendre l'action de l'institution sur le terrain. C'est la suite de notre feuilleton sur les langues maternelles. C'est historique, ils l'ont fait à Tahiti. La sélection calédonienne des moins de 17 ans s'est qualifiée pour le Mondial 2017 en Inde. Un ticket pour le Mondial acquis à l'issue de leur victoire 3 à 2 contre les îles Salomon dans un stade à Tahiti. Il y avait des Calédoniens sur ces images amateurs. Regardez toute leur joie au moment du deuxième but. Attention, ça va bouger. Allez, les poteaux, premier poteau ! Allez, les poteaux ! Allez, poteaux ! Premier poteau, Jean ! Oui ! Oui ! Les cagous, vainqueurs 3 à 2 contre les îles Salomon en demi-finale dans ses éliminatoires pour le Mondial 2017. On rappelle que les finales du tournoi sont directement qualifiées pour la Coupe du Monde en Inde en octobre prochain. On écoute la réaction du capitaine. À la fin du match, on a tous été contents. Les autres, ils ont fait avec moi, on a pleuré sur le terrain. C'est un sentiment de soulagement aussi parce qu'on a attendu ça depuis qu'on est parti de chez nous. Nous, on n'y croyait pas aussi avec la préparation qu'on a eue. On n'a pas eu assez de regroupements d'offres. C'est une surprise aussi. Tout le monde, j'en fais ce qu'il fallait pour le match. On est venu rechercher ici. On n'est pas encore conscients quand on est. C'est comme quand on est arrivé ici. Il a fallu attendre qu'on joue le premier match pour être conscients qu'on jouait une compétition internationale. Et en finale, les cagots affronteront l'équipe. Donc le vainqueur sera champion d'Océanie. Mais les deux équipes représenteront la zone. Parents élèves. Près d'une soixantaine de personnes ont manifesté ce matin à l'appel de l'UGPE, l'union des groupements des parents d'élèves. La priorité aux enfants nés au pays, c'est la revendication de l'UGPE. Une délégation a été reçue par Hélène Yécaoui, ministre de l'Éducation, et le vice-recteur Jean-Charles Ringard. Nous écoutons les précisions de Jean-Charles, Jean-Francetotikian, président de l'UGPE. La réunion s'est déroulée, on va dire, sereinement, même si au début, il y a eu un peu quelques montées de voix. Mais bon, on a quand même bon espoir que les cas des quelques 130 enfants qu'on a portés là-haut au gouvernement soient solutionnés. A priori, il y a encore une dernière commission d'ajustement, vendredi 24 février. Mais on a quand même bon espoir. Ils nous ont fait l'état de remonter des places vacantes. C'est-à-dire qu'il y a apparemment des jeunes qui ont été affectés, mais qui ont libéré des places parce qu'ils se sont soit inscrits à l'université, soit ils ont abandonné les places en BTS. Donc il y aurait, je parle au conditionnel, environ 170 places vacantes qui se sont libérées entre les CAP, les places en CAP en Bac Pro et les places en BTS. On a obtenu un accord de principe pour favoriser les élèves boursiers. Donc il devrait y avoir une modification du logiciel qui affecte les jeunes pour qu'on priorise les jeunes qui sont boursiers. Donc un critère social. Voilà des images signées Falahi Weijou. Toujours à Nouméa, je vous le disais en titre, 210 millions. C'est la somme dépensée par la mairie de Nouméa pour le ramassage et nettoyage des dépotoirs sauvages et déchets volants. Le problème est récurrent en pleine épidémie de dengue. Les explications de Duc Ménangou. En cette période d'épidémie de dengue, le problème récurrent des dépotoirs sauvages revient avec force. Même au sein de la capitale, comme ici, dans le quartier de la Rivière Salée, à deux pas d'une école primaire et maternelle, où des déchets nauséarbants sont entassés à côté d'un local à poubelle. Les déchets qu'il y a ici, c'est les gens qui envoient leurs enfants pour jeter. Et comme les enfants ne veulent pas accéder aux poubelles, ils jettent directement sur le côté. Voilà, ils balancent comme ça. Ça fait déjà des années que c'est comme ça, et moi je nettoie tout le temps. Et comme j'en avais marre, et puis en fait j'ai abandonné, ça fait une semaine, c'est tout, que j'ai abandonné. Et puis ça restait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres gens qui viennent ici pour jeter leur saleté ici. Il y a la poubelle juste à côté, ils jettent à côté. Je ne comprends pas ça. Ça a été toujours comme ça quand on est arrivé ici. Moi j'ai trois enfants, j'ai trois garçons. Il faut aller le col juste derrière. Quand ils passent, ça pue. Ça pue les saletés. C'est surtout les couches calines, il y a toutes les sortes de manger aussi. Ça pue ici. Ces actes irresponsables peuvent être sanctionnés par des amendes pouvant atteindre la somme de 178 000 francs CFP. Ça ne gêne personne de continuer à jeter ces dépôts sauvages comme ça aux yeux et vus de toutes ces personnes. Et puis ensuite, on a quand même eu une épidémie dingue sur le dos, je le dis. Il y a déjà eu deux morts et on continue, je veux dire, à le faire. Les particuliers ne sont pas les seuls à commettre ces incivilités. Certaines entreprises n'hésitent pas à jeter leurs déchets sur le bord des routes. Ici, là, on peut regarder, il y a des blocs de murs, il y a des déchets de construction avec des toitures, des tôles. Voilà, ça, c'est des déchets de petites entreprises qui, peut-être, ne devaient pas vider dans le... Du coup, ça va, et viennent former des gros dépôts sauvages sur les quartiers. Plusieurs solutions sont étudiées pour éradiquer ce problème. En Martinique, par exemple, la commune a même été jusqu'à créer une brigade anti-dépôt sauvage. L'eau devient une nécessité à l'île des Pins. Rappelez-vous, hier, on vous le disait dans notre journal, l'eau du robinet contenait trop de nickel. D'après le gouvernement, le taux de nickel dépasserait le seuil autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. La consommation est interdite pour l'eau des captages de taux coin et haute heureux que vous voyez sur les points bleus. Donc, sur cette carte, des captages alimentent Kuto, la zone infectée en rouge. À l'heure actuelle, il existe sur l'île un forage et six sources non infectées. Le relais Kubu-Berka se trouve sur Kuto. Écoutons son directeur d'exploitation. Pascal Bassico au téléphone de Vanessa Kidi. Pour l'instant, non. On n'a pas eu de vibration de cuve. Les cuves qu'on a, elles servent avec le réseau de l'île. Donc là, pour l'instant, on distribue de l'eau en bouteille. Et pour faire la cuisine, comment vous faites ? Pour l'instant, on utilise l'eau de robinet. D'accord. Même si elle n'est pas potable, je veux dire. Oui, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'information. Il n'y a pas eu de communiqué. Donc, il faut que la mairie fasse en nécessaire. C'est donc lundi que l'eau de Cougnay a été déclarée non potable par le gouvernement. Mais quels sont les risques pour notre santé ? Donc, Clémence Lothron, vous êtes journaliste au sein de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir, Elie. Alors, vous nous en dites plus ce soir. Donc, effectivement, une rapide recherche sur Internet m'a permis de constater que c'est difficile d'obtenir des informations sur ce sujet. Peu d'études ont été réalisées. Cela étant dit, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, on trouve un document qui nous permet un petit peu de comprendre comment ces seuils de tolérance au nickel dans l'eau potable ont été déterminés. Donc, pour rappel, une teneur normale est inférieure à 20 microgrammes par litre et l'eau n'est plus propre à la consommation au-delà de 70 microgrammes par litre. Or, la teneur en nickel de l'eau relevée sur l'île est aujourd'hui de 621 microgrammes par litre. Donc, dans ce document, plusieurs cas de surexposition en nickel ont été évoqués et notamment le cas de cette trentaine de travailleurs industriels qui ont consommé par accident une eau contaminée. Et la teneur de cette eau était supérieure à 1,630,000 microgrammes par litre. Pour conséquence, une majeure partie de ces travailleurs ont contracté des maux de tête, des vomissements ou encore des étourdissements pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours selon les cas. Donc, comme on peut l'entendre, c'est nettement supérieur au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres cas ? Effectivement, il y a d'autres cas qui ont permis de mettre en évidence des irritations ou une hypersensibilité de la peau en lien avec l'exposition au nickel. Et puis, il y a aussi le cas d'hommes qui sont particulièrement exposés au nickel pour des raisons professionnelles qui a été analysée. Et il en ressort qu'ils seraient davantage exposés au risque de cancer. Donc, cela étant dit, rappelons tout de même que tous ces exemples sont sans commune mesure avec ce qui se passe à l'île des Pins. Mais comme avec ce peu de données existantes, mieux vaut rester prudent. Merci Clémence pour ces informations. Je vous emmène à l'IFU, où les festivités des 10 ans de l'Académie des Langues Canaques se sont poursuivies ce matin sur le site Oukenese à Wanaham. Les participants et officiels étaient réunis autour d'un colloque animé par Patrice Godin, un historien calédonien, sur le thème La Parole. Cet événement est une occasion pour l'ALK de faire le bilan. Pour rappel, elle assure la promotion des langues du pays. Comment s'y prend-elle ? Hier, nous avons suivi un chargé de mission de l'institution. C'est la suite de notre feuilletant sur les langues maternelles. Regardez ce reportage. Il est signé de notre envoyée spéciale, l'INSEO Amourou. C'est pour marquer les 10 ans de l'ALK. Après, il faut qu'on trace pour fêter son 10e anniversaire, l'Académie des langues Kanak propose au public de découvrir trois stands. L'un propose simplement de laisser ses traces sur une banderole en souvenir de ce jour de fête, un autre de découvrir par une projection les cantes et légendes Kanak et le dernier propose l'exposition d'ouvrages en langue dont certains ont été collectés par l'équipe de l'ALK comme Prosper qui est chargé de missions dans l'ère Anjaro. L'une de nos grosses missions c'est la collecte de thématiques diverses. On collecte les contes, les légendes, des thématiques comme les plantes, les animaux et les histoires. Moi, je suis porté, j'ai collecté une histoire dans la région Indie avec Mme Eury-Mendia Adelaide sur le rat, le poule sultan et le poule. Il y a au total huit chargés de missions de l'ALK, huit pour chaque ère coutumière. Pour Prosper, sa mission est devenue primordiale pour la conservation du patrimoine de la culture Kanak. C'est important de retravailler sur nos langues qui sont en train de disparaître dans le monde puisque l'UNESCO et l'INSEE ont répertorié plusieurs langues en voie d'extinction. Je vais citer quelques exemples dans la région Indie-Aro, dans la région où je travaille, il y a la langue sushia qui est parlée dans la région de Mwendo, la langue neku qui est parlée dans la région de Bwé et la langue ara et ara qui sont parlées dans la région de Puyé, Neko-Puyé qui sont vraiment en danger actuellement. Aujourd'hui, si on regarde quantitativement, on remarque qu'effectivement, il y a une baisse du nombre de locuteurs de langues kanaks. En revanche, on se rend compte que là, ces dernières années, il y a un regain pour l'intérêt des langues kanaks dans l'enseignement, dans les médias et ailleurs. Donc, je ne perds pas espoir que finalement, ce regain d'intérêt pour les langues kanaks puisse aboutir à un regain aussi du nombre de locuteurs. Sur ces cinq dernières années, l'Académie des langues kanaks a réalisé trois ouvrages dans trois langues différentes. Le Djehu, le Nengone et le Paichi. Un résultat qui s'inscrit dans la politique de normalisation des langues kanaks et il s'agit là d'une des missions principales de l'ALK. Reste maintenant à l'Académie de faire le nécessaire auprès des trois provinces pour que ces livres soient utilisés comme support et manuel scolaire. Et c'est une tâche qui s'annonce difficile pour l'Académie de Winiko Hiage car celui-ci ne dispose que d'un rôle consultatif et ne représente qu'aux yeux des institutions qu'une force de proposition. Voilà, je vous rappelle cette information, la victoire des Kagu à Tahiti. Donc, ils gagnent leur ticket pour l'Inde. Cette victoire les qualifie pour le mondial des moins de 17 ans qui se déroulera donc je vous le disais en aide en octobre prochain. Donc, félicitations à nos Kagu et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidée à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada